Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Marc Boulet, je suis blogueur, formateur en ligne et je fais parler d'activités sur internet. Je fais des formations en ligne, etc. Dans un premier temps, avant de continuer, je vous engage vraiment à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre et recevoir les prochaines vidéos. Et puis là, du coup, on va entamer sur celle-ci qui est comment trouver des idées d'articles et de vidéos en illimité. C'est vraiment une question aussi qui revient souvent. C'est pour ça que j'y réponds ici. Il y a des personnes qui me demandent « Mais comment tu trouves toutes tes idées de contenu, etc. ? D'où ça vient ? Est-ce que tu les copies ? Est-ce que tu les inventes ? Est-ce que quoi ? » Donc on va y répondre ici. On va en parler de trois cas ou quatre en particulier. La première, ça va être de trouver qui sont vos concurrents. Donc vos concurrents, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la même thématique que vous, alors que ce soit des blogs avec des articles écrits ou que ce soit des vidéos sur YouTube. Ça, ça dépend, vous, ce que vous avez choisi un petit peu comme format. Et donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher leurs idées, regarder ce qui fonctionne chez eux. Donc c'est les vidéos, les articles avec beaucoup d'interactions, là où il y a beaucoup de visionnage, où il y a beaucoup de lectures, de vues, de commentaires, etc. Et en fait, tout simplement, ce qui veut dire qu'en gros, vous allez détecter un petit peu les sujets qui génèrent de l'interaction. Donc c'est ces sujets-là que vous allez devoir traiter, parce que la plupart du temps, s'ils génèrent de l'interaction, ça veut dire qu'ils apportent de la valeur ajoutée chez les personnes qui les regardent ou qui lisent les articles. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir, entre guillemets, trouver une idée. En piquant l'idée d'un des concurrents, mais vous inquiétez pas, tout le monde fait ça. Donc il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver sur votre blog plutôt que sur le blog d'un autre. Ils vont se retrouver sur votre vidéo plutôt que sur la vidéo d'un autre. Ou tout simplement qu'il va préférer la façon dont vous vous écrivez, ou comment vous vous parlez, par rapport à un autre. Donc là, c'est vraiment propre à vous et propre à chacun. Donc je vous engage vraiment à regarder un petit peu ce que vos concurrents font, de piquer des idées et bien évidemment de ne pas faire du copier-coller. Ça d'une, c'est ridicule, de deux pour le référencement, c'est nul, et de trois, c'est pas éthique. Donc on va essayer de rester quand même un petit peu éthique, mais on peut quand même piquer des idées. Il n'y a rien de mal à ça, c'est comme ça. On fait ça tout le temps dans toutes les histoires de business de toute l'histoire de la planète. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre l'avantage, et c'est là où il va falloir être bon, c'est qu'il va falloir apporter une plus-value. C'est-à-dire votre petite touche à vous qui va faire la différence. Votre peps, votre façon de parler, les petits trucs en plus. Par exemple, j'en sais rien, vous trouvez une vidéo sur comment faire des abdos en trois semaines. Et bien du coup, vous allez dire, ah c'est bien, mais par contre il manque ça. Donc moi je vais en refaire une. Comment faire des abdos en trois semaines, simplement et en se fatiguant un petit peu moins. Et là je vais apporter donc ma plus-value, mes techniques que moi je connais personnellement, etc. Donc ça, ça va être vraiment une des premières solutions pour trouver des idées. Donc aller piocher chez les concurrents et surtout prendre les vidéos qui ont des interactions. C'est surtout ça, d'accord ? Donc ça c'est vraiment important. Parce qu'en fait, plus une vidéo a une interaction, ça veut dire que plus elle a de l'intérêt. Mais au-delà de ça, c'est que plus les gens interagissent, plus la vidéo ou les articles sont référencés et apparaîtront sur Google. Donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important sur Google ou sur YouTube. C'est vraiment important de faire ça, d'accord ? Ensuite, une deuxième technique, elle est des plus bêtes, mais tellement banale qu'on en oublie même vraiment d'y penser. C'est tout simplement, vous regardez les problématiques que vous avez rencontrées dans votre thématique, d'accord ? C'est-à-dire, exemple, vous regardez vos problématiques, déjà je vais finir sur ça, vous regardez vos problématiques et vous vous dites, bon, ok, qu'est-ce que moi j'ai galéré à faire quand je me suis lancé dans mon activité ? Ou qu'est-ce que moi j'ai galéré à faire quand j'ai commencé à faire du sport ? Qu'est-ce que moi j'ai galéré à faire quand j'ai voulu commencer à perdre du poids, etc. Et en fait, vous apportez des solutions tout simplement à ça. Parce que si vous vous êtes déjà posé ces questions et si vous avez déjà eu ces problématiques-là, ça veut dire que les gens en ont eu aussi et qu'il y en aura toujours qui auront ces mêmes problématiques. Ok, on est quasiment 7 milliards de personnes sur la planète, vous imaginez bien qu'il y en a d'autres qui pensent et qui ont les mêmes problèmes que vous. Surtout quand c'est des problèmes, bon, pas spécialement de niche, mais assez globaux. Par exemple, comment monter un business, comment commencer sur Internet, comment créer un blog. Tout ça, c'est des thématiques, vous imaginez bien qu'il y en a 250 millions par jour qui regardent ce genre d'informations. Ou comment perdre du poids, je ne vous en parle pas de cela. Ou je veux faire du sport, mais je ne veux pas me fatiguer. Ou des thématiques dans le genre, d'accord ? Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous regardez vos problématiques et vous apportez des solutions. Tout simplement, parce que, encore une fois, vous avez ces problématiques, d'autres les ont. Donc il faut apporter de la valeur ajoutée, il faut leur apporter des solutions pour qu'ils s'améliorent et pour qu'ils aillent plus vite dans leurs objectifs. Et la troisième solution, et je vais m'arrêter ici parce que c'est déjà pas mal en fait, si vous travaillez déjà sur ça, vous allez trouver du contenu pour un an. Mais il y en a une autre aussi qui est pas mal, alors ça va être dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on va avoir des conversations, on va avoir des problématiques, on va se plaindre sur quelque chose ou râler sur quelque chose, d'accord ? Alors ça peut être lié à votre activité ou non, mais d'un autre côté, ça va vous donner des idées de contenu, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on peut facilement lier une problématique du quotidien à son activité. Prenons un exemple. Je fais un blog sur le développement personnel et je me rends compte que je vais le matin au travail et que je suis arrivé en retard et que mon patron m'a engueulé. Bref. Donc, problématique numéro 1, c'est je suis arrivé en retard, donc il faut analyser pourquoi je suis arrivé en retard et apporter une solution pour que ça ne se reproduise pas. Eh bien, titre d'un contenu, d'un article ou d'une vidéo, c'est comment faire pour ne pas arriver en retard ? Et vous imaginez bien que vous n'êtes pas les seuls à arriver en retard, d'accord ? Donc, par contre, après, c'est à vous de créer le contenu, de trouver des solutions, regarder un petit peu qu'est-ce qui se dit sur Internet, etc. Un petit peu toujours s'inspirer des autres, de ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qui ne se fait pas. Et puis voilà, donc du coup, ça, c'est aussi une solution qui est parfaite. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez dans le bloc-notes sur votre téléphone, vous mettez, voilà, arriver en retard, comment faire pour ne pas arriver en retard ? Point. OK. Et là, vous pouvez mettre entre parenthèses, exemple, boss qui m'engueule. Donc, on fait la parenthèse. Et voilà, vous avez un sujet. Un sujet d'article, un sujet de vidéo. Mais en tout cas, voilà. Et ça, vous faites ça dans le quotidien pour toutes les petites problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre, par exemple, dans la nutrition ? Dans la nutrition, j'arrive le matin ou le midi et je ne sais pas quoi faire à manger dans mon frigo. Mais si vous faites un blog sur la nutrition, par exemple, c'est quoi faire à manger quand je ne sais pas quoi faire à manger ? C'est un peu débile, mais ça prend tout son sens parce qu'il y a tellement de personnes qui sont là face à leurs aliments et qui se disent « Tiens, qu'est-ce que je mange aujourd'hui ? » Et donc, du coup, proposer des solutions alternatives. Quand je ne sais pas quoi faire, je fais ça ou je fais ça. Ce sera des idées directes, voilà, avec ce que j'ai dans mon frigo. Et des trucs simples, etc. Donc, j'apporte une solution quand je me retrouve dans cette problématique. Ça peut apparaître un peu bizarre, genre « Quoi faire quand je ne sais pas quoi faire ? » Mais, en tout cas, l'idée, elle est là parce que la problématique, tout le monde l'a. De se retrouver devant le frigo en mode « Bon, je fais quoi là ? » Il y a trop de trucs, il y a du ça, il y a du truc, j'ai envie de quoi ? C'est quoi le mieux pour moi ? Est-ce que je veux manger gras ? Est-ce que je ne veux pas manger gras ? Blablabla, etc. On apporte des solutions. Mais dans la vie, du quotidien, on note sur le bloc-notes et ensuite, on travaille sur son article et sur son contenu. D'accord ? Donc voilà, ça, c'était les trois, tout simplement, solutions pour trouver des idées d'articles et vidéos en illimité. Je vous garantis que vous allez y passer, si vous faites ça sérieusement, mais vous avez du contenu pour toute votre vie. Donc, du coup, focalisez-vous sur ces exemples-là, ces techniques. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a rendu service, qu'elle vous donnera des bonnes idées. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous engage vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.